Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Musique Le recrutement des éléments de M23 bar RDF se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur cinq agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord qui vous est 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23 bar RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23 bar RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes congolais et qu'ils puissent adhérer leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. À Santé, Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été recruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Des gens, une semaine que j'ai dit appeler, comme quoi je peux les aider, puisque c'est un collègue de classe et de première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non ? Est-ce que tu ne peux pas nous aider ? On va te faire d'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins le jeûne, une fois tu nous fais au moins 20 jeûnes, on va te faire 100 dollars. Alors, vie et la pauvreté que j'ai, j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur moi. Pour sa part, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, appelle le jeûne à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. L'attraque du réseau des recrutements pour le compteur des terroristes du M23 se poursuit. Bienvenue en direct sur Congolais de Télévisions mercredi 20 mars 2023, mesdames et messieurs. Ce matin, nous recevons Georges Yalala, combattant des lits de peste. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous sommes là encore pour quelques points d'actualité, la politique congolaise et surtout dans la province du Nord Kivu, ville de Goma, là où nous sommes. Vous allez bien ? Nous allons très bien. C'est quoi les nouvelles par rapport aux affrontements qui ont eu lieu hier sur la route Kibumba ou Bangabo ? Selon les informations que nous avons à notre possession, nous avons appris qu'après que le FRDC et les autodefasseurs qui ont imposé une sorte de perte en vie humaine entre les trousseaux Kibumba ou Bangabo, il y a eu des affrontements, des vrais affrontements. Mais après certains temps, la force des autodefasseurs avec le FRDC se sont encore retirée vers le parc après un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a eu des combats très musculés et comme c'était toujours dans la zone contrôlée par l'1-23, il y a eu encore un repli dans le parc. C'est ça selon les informations. Et peu après, il y a eu la route qui a repris ses activités de montage dans les après-midi. Alors, nous avons appliqué les services de renseignement, on réussit à mettre la main sur les cinq recrétaires du M-23 à Goma. L'armée a communiqué, on a vu des images également. En tout cas, comment vous commentez cela, monsieur Jean ? En fait, d'abord, nous félicitons les services de renseignement et surtout les services de sécurité tout entier. Parce que dans la sécurité, il y a tous les services de renseignement, police, armée et autres. Tous ces services-là, nous les remercions beaucoup. Surtout quand ils parviennent à mettre la main sur les recruteurs du M-23 à pleine ville de Goma. Vraiment, c'est bon, c'est quelque chose qui a changé. Et nous félicitons beaucoup. Nous leur disons merci, coup de chapeau, et qu'ils continuent comme ça. Parce que nous savons très bien que la ville est déjà trop infiltrée. Il faut qu'ils continuent ici. Et en même temps, nous demandons aux affaires du Nord-Kiv de ne pas donner la main à l'ennemi, de ne pas céder à l'ennemi, de ne pas s'arrêler dans le M-23. Le M-23, c'est un mouvement terroriste. Comment vous, garçons de Goma et Congolais, pouvez parvenir aussi à vous ranger dans un groupe de bandiers, un groupe de terroristes, un groupe de gens qui ne veulent que seulement venir, piller, venir, déranger le système que la loi, l'État a établi. C'est honté. Et les jeunes garçons, même les jeunes filles, et pourquoi pas les papas, les mamas, vous ne devez pas céder à la main des gens des Rwandais. Quand vous cédez votre main aux Rwandais, vous êtes en train de vendre vous-même, ça, le savoir, votre patrie. Parce que, bon, les gens qui viennent nous faire la guerre, qu'est-ce qu'ils peuvent donner de bon, plus que ce que le gouvernement andrait de donner ? Croyez-vous que s'ils arrivaient à Goma, la gravité va continuer ce cours ? Non. Croyez-vous que si le M-23 parvenait à franchir la ville de Goma, tous ces gens à l'État, croyez-vous qu'ils auront encore leur salaire ? Non. Si le M-23 arrivait à Goma, croyez-vous que réellement, ces montants vont encore circuler comme d'habitude ? Il y aura déjà des restrictions, des problèmes, c'est la rébellion. Et maintenant, un Congolais de son État, il se donne aussi l'audace de dire que je veux aussi accompagner ses amis. Je vais leur faire des béquilles. En tout cas, c'est une haute trahison. Déjà pareil, il faut vraiment, si on pouvait en avoir, il faut vraiment les retirer de la société et les amener à prison. Est-ce qu'avec cette situation, vous l'avez dit que Goma est en danger ? En fait, pas seulement en danger, Goma est dans le visage toujours de l'ennemi. Ça, nous devons le savoir. Il reste seulement à nous de multiplier les efforts pour que l'ennemi ne parvienne pas à prendre ou peut-être à réellement à guetter la sécurité. Mais comme nous avons des services de sécurité très rassurants, avec beaucoup, beaucoup de nos militaires qui sont déjà engagés au front, je sais très bien qu'ils ne parviendront jamais. Ces éléments du 23, ils ne parviendront jamais. Ils ne parviendront jamais. Quoi qu'ils fassent, qu'ils multiplient même leurs efforts, ils ne parviendront jamais. Et surtout que nous avons nos efforts d'essayer de terminer avec un équipement très sophistiqué aujourd'hui. C'est difficile qu'ils franchissent la ville de Goma. C'est ça, peut-être, ce que je peux donner comme contribution. Et surtout, j'insiste beaucoup sur la tromperie que nos jeunes peuvent peut-être tomber. Parce que les jeunes garçons, on vient, on les trompe. Ils ne savent peut-être pas quoi qu'il y a. L'ennemi vient seulement pour parler ruse. Ils croient que non, vous allez vous faire ceci. Vous voyez, si nous on arrivait là-bas, peut-être que vous seriez... Il faut préciser, Georges, selon un témoignage de l'un de ces gens arrêtés hier, un témoignage lors d'une interview avec la presse du gouvernement, quelqu'un a dit ceci, je cite, « C'est un collègue de classe depuis la première année qui est au M23. » Je dis ceci, c'est un collègue de classe depuis la première année qui est au M23, qui m'a appelé pour me dire ceci, « Tu peux nous aider et on va te donner l'argent. » Si une fois, tu parviens à nous faire, en tout cas, au moins 20 jeunes, on va te donner 100 dollars. Alors, « Vie la pauvreté », j'ai facilement accepté à déclarer un de ces agents à la presse. Imaginez, à cause d'un petit 100 dollars, vous cherchez d'ailleurs à mettre toute la vie des 20 jeunes en danger. Si ces 20 jeunes garçons parvenaient aussi à franchir l'espace du M23, et que l'armée, quand elle les repose, elle va aussi faire monter nos avions des chances. Imaginez ce qui peut arriver à ces jeunes garçons. Imaginez ce qui peut leur être réservé comme rétribution. C'est grave. Ils s'exposent à la mort comme ça, à cause d'un petit 100 dollars. Ce n'est pas la pauvreté. Croyez-vous que... Bon, acceptons. Croyez-vous que même en Bandaka, il n'y a pas de jeunes là qui n'aiment pas 5 dollars ? Croyez-vous que... A Walikali, ici, il n'y a pas de jeunes qui n'aiment pas même 10 dollars ? Ils sont là. Mais, pour l'intérêt de la nation, il faut autre chose. Je ne crois pas que quelqu'un de gomme, avec cellulard, croit qu'il a quand même eu un emploi. 100 dollars, ce n'est rien. Pour dire simplement que peut-être que ce garçon-là était aussi peut-être amouré de ces histoires. Mais ce n'est pas à cause de ça que moi, je peux parvenir à céder pour des histoires inutiles. Prévu pour hier, mardi 21 mars 2023, le débit de l'examen au fond de l'affaire du député national de Mwagatoukou a été renvoyé au 28 mars, coché à cause en tout cas de l'absence des avocats de ces derniers. Les juges de la haute cour militaire ont constaté avec regret l'absence des avocats de la défense à l'audience de Nîmes le lundi. Tout ça, nous, on appelle un scénario inaventure. Ces avocats ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous vous engagez dans telle ou telle autre histoire, assumez-vous. Ils doivent s'assumer. Ils ont accepté de défendre quelqu'un que moi j'ai présumé criminel. Il est réellement présumé criminel. Mais assumez-vous, donnez des affaires. D'ailleurs, quand vous séchez la cour, quand vous séchez une chambre de tribunal, comme avocat, je pense qu'il doit y avoir certaines sanctions. qu'on doit aussi peut-être subir. Ils doivent montrer qu'ils sont professionnels des défenseurs, des défenseurs. Ils sont des professionnels de la défense. Je ne crois pas que c'est maintenant à pleine audiance de plaidoiries qu'on peut maintenant sécher la cour et faire autre chose. Ils doivent s'assumer. Et quand on est avocat, il faut savoir quelle affaire défendre et quelle affaire ne pas défendre. Pourquoi ils ont été absents ? Ils ont eu peur de quoi ? Mais non, pas peur, il y a toujours des empêchements, genre. Non ! Mais s'il n'y a pas des empêchements. C'est aussi parmi les éléments qui doivent aussi enrichir leur CV quand vous fouillez un tribunal. C'est grave. Là, il faut revenir, parce que le dossier a été renvaillé au 28 juin. Effectivement, mais après, déjà, un effet macabre dans leur façon de travailler. D'accord. Le président Tshisekedi a accusé la Grande-Bretagne, en tout cas, de fermer les yeux sur les avis de Kagame sur les bilans antidémocratiques de Cebici et les atrocités commises par son armée supplétive dans l'est de la RDC, riche en minéraux. Cette évaluation du président Tshisekedi est diamétralement opposée à la description, en tout cas, du Rwanda faite par les ministres britanniques de l'Intérieur, qui qualifie ce pays-là des modèles dans la région. Le chef de l'État l'a dit, en tout cas, au cours d'une interview exclusive accordée au journal anglais, The New York, The Times, pardon. The New York Times. L'article tiré, en tout cas, de cet entretien a été publié également sur le site web de la présidence de la RDC. Le président Tshisekedi a adressé un bilan à Kabla de la Corpont-Client entre la Grande-Bretagne et le Rwanda en matière d'immigration, qui, selon lui, a été conclué en échange du silence de Londres sur les exactions commises par le régime de Kabla. Tshisekedi a décrit, en tout cas, les dirigeants rwandais comme un dictateur criminel et sanguinaire. Alors, voilà une réaction, les commentaires miscrets du président Tshisekedi qui acquise en tout cas l'ordre de la Grande-Bretagne de fermer les liens sur les habits du président Rwanda. En fait, tout le monde, ce n'est plus les secrets, tout le monde le sait très bien que Kabla n'est pas seul dans ses aventures. Voilà des gens, ses accompagnateurs, disons ses pairs, les gens qui ont toujours poussé Kabla aux aventures qui se passent dans la région. Et quoi qu'il en soit, bon, l'Angleterre, disons, la Grande-Bretagne, c'est un pays que nous respectons, mais c'est un pays qui va aussi montrer réellement que c'est un pays démocratique, c'est un pays civilisé. Quand vous prenez Kagame pour un ami modèle, alors qu'il est l'homme le plus mauvais de la région, parce que Kabla les qualifient de criminels, de sanguinaires, et c'est juste, et c'est juste que Kagame c'est criminel, c'est sanguinaires. Il y avait d'autres qui viennent de dire que d'ailleurs le Rwanda c'est une prison à ciel ouvert. Et maintenant, comme ce sont peut-être des Anglais, alors ils trouvent que ce que fait Kagame sur ses frères africains, pour eux, ce n'est rien, ça se passe comme ça, et que Kagame est en train de faire des bonnes affaires. Vraiment c'est du n'importe quoi. Mais Spanda, nous sommes déjà africanisés, nous sommes des panafricanistes, nous n'allons pas accepter du n'importe quoi, venir de n'importe où, pour que les autres continuent à jouer avec nos vies, les vies de nos frères, de nos affaires, de nos jeunes. Ce qui se passe par exemple ici, les lignes de front en RDC, vous remarquerez qu'il y avait une maman, Justine Abimala, qui disait que pour la guerre en RDC, la morgue et le cimetière c'est au Rwanda. Pour dire que Kagame, avec CCC, ses frères, ses gens, ses collaborateurs peut-être anglais, ils sont réellement déterminés à exterminer la jeunesse rwandaise. Alors que cette jeunesse peut nous être utile pour autre chose. Ce n'est pas une jeunesse déjà toujours amenée aux tueries, non. Cette jeunesse qui est en train de perdre la vie dans la forêt, dans les parcs ici, non, 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 non. Nous sommes très expérimentés. C'est une jeunesse qui peut nous être peut-être utile pour le développement des deux mains. Et maintenant, pourquoi les sacrifier dans la forêt ici ? Ce n'est pas ça. Et je pense que les Anglais, s'ils peuvent me suivre, ils lisent la pleine. la pleine. Ils écoutent aussi les Français pouvaient lancer un message, hein ? Mais maintenant, je ne sais pas. Oui, parce qu'ils doivent avoir la conscience à double raisonnement. D'accord. Ce n'est pas actuel déjà qu'on peut devenir une puissance, non. D'accord. Donc, on va finir par cette actualité également. Il faut présenter qu'une délégation du Conseil d'État et de sécurité de l'Union africaine est attendue à Goma. Bien sûr. On peut espérer de ces délégations, parce que les délégations deviennent... Les délégations sont devenues multiples. Mais aussi, je sais très bien, de toutes les délégations qui arrivent, peut-être que parmi eux, il y en a quand même qui ont aussi de la compassion. Ils peuvent trouver qu'enfin, c'est trop, c'est trop. Mais ils sont là, nous allons toujours les accueillir. Comme d'habitude, qu'ils viennent, qu'ils arrivent. Que cette délégation des l'Unions africaines arrive. En tout cas, nous attendons toujours les résultats. Qu'ils arrivent et qu'ils viennent par le pays de la réalité du terrain et qu'ils donnent leur contribution. Ce n'est que ça que nous pouvons aussi attendre de cette délégation. que l'Afrique, surtout l'Afrique, que l'Afrique parvienne quand même à gérer l'Afrique pour les Africains et par les Africains aux intérêts des Africains. Mais pas seulement, chaque fois, toujours se faire utiliser, se faire manipuler par la peau blanche, parce que peut-être la peau blanche... Non, nous avons aussi, nous avons miru, nous avons déjà atteint une maturité suffisante pour gérer cette Afrique. Moi, je vois, par exemple, Félix, ce qu'il est en train de faire le règlement. C'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est quelque chose qu'il manque... D'ailleurs, plusieurs nations, comme surtout l'Ouest africain, les plusieurs nations l'Ouest africaines félicitaient beaucoup Félix. J'avais même vu quelqu'un qui disait que si on pouvait échanger, Fati vient de vieux président du Ghana... Vous exagérez aussi. Non ! On finit par s'élasser à Saint-Georges. J'agression rwandaise, la RBC ne restera jamais à genoux. Très bientôt, nous allons retrouver notre force régionale et sous-régionale. Je vous demande... Je vais demander à la population à soutenir le président Tshisekedi et la RBC pour qu'en fait, règne la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Elle déclara son arrivée à Doma, le ministre François Roubota. Effectivement. Ce qu'il a dit est vrai. Voilà un langage de quelqu'un qui est réellement responsable. Le ministre de l'Union sacrée, c'est bien. Et effectivement, nous n'allons pas rester à genoux. Imaginez la guerre nous imposée par le Rwanda qui a commencé le 21 octobre 2021. Jusqu'à présent, nous sommes le 22 mars 2023. Ça fait presque une année ici, moi. Mais les 23 n'ont jamais été capables, même, de prendre le tour. Pour dire qu'il y a déjà une force contraignante qui empêche ces agresseurs d'avancer. Alors que jadis, dans le régime du passé, c'était du dit. Du n'importe quoi, ils faisaient ce qu'ils veulent dans cette partie de la République. Mais aujourd'hui, non, ce n'est plus le moment. Et nous n'allons plus accepter cette humiliation. Cette humiliation, aujourd'hui, nos forces sont en train de nous défendre. Et je suis vraiment très content du travail de nos forces. Et je suis aussi très content de cette nouvelle et d'avoir appréhendé les recruteurs du M23. C'est vraiment bien. Coup de chapeau au service de sécurité. Mais je suis aussi très, très, très content de nos militaires sur les frottes, de nos autodéfaceurs qui, réellement, viennent de terminer à ne plus accepter de n'importe quoi qui viendrait, donc, de n'importe quel ciel. Ça, non. Et aujourd'hui, la RDC est en train de retrouver réellement sa place, sa puissance régionale. Merci, Jean. Je félicite, entre-tiers. Merci d'avoir été là. Pour ce rendez-vous demain pour un nouvel voie numéro. Bye, bye. Bye.